Emmanuel a fait appel à moi pour l'enregistrement, le mixage du disque et également pour les arrangements. Il est arrivé avec les chansons guitar voix. C'était une belle marque de confiance, parce qu'il m'a laissé un peu carte blanche, je pourrais faire un peu ce que je voulais. J'ai commencé par les sections rythmiques basse batterie et puis après autour de ça se sont greffés des pianos, des guitares, des synthés, des choeurs. Juste après du coup il y a eu la phase de mixage et surtout le placement de tous les éléments dans l'espace. Et puis le poids, le poids des sons, le rapport du poids des sons entre eux en fait. C'est à dire on va aimer sur un morceau un peu plus un peu plus rock et d'avoir une grosse basse bien lourde. Et puis des guitares très devant, la voix qui semble un petit peu écrasée dans le reste mais qui perce toujours comme il faut. C'est tout ce travail là. Et puis c'est assez rare en fait que j'ai des gens qui me laissent complètement carte blanche en fait. Et c'est vraiment, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment amusant. C'est une prise de risque aussi parce que du coup on a un peu plus en roue libre. Donc faut pas aller dans le mur. Mais c'est un challenge qui en fait de l'arrangement, c'est d'essayer de mettre sa patte parce que quand quelqu'un vous appelle, c'est qu'a priori il aime ce que vous faites et tout. Mais en même temps de rester toujours au service en fait de la chanson et de l'univers du chanteur ou de la chanteuse. Et le chanteur ou la chanteuse arrive en nous parlant dans son langage. Il faut essayer de comprendre ce langage et puis de le traduire pour les autres. C'est un peu ça. Le sourire autant garder Le sourire Le sourire